voilà bonsoir à tout le monde bonsoir à tous mes enfants bonsoir à tous les membres de remamissi michonne bonsoir à tous ceux qui croient à mon ministère bonsoir à tous ceux qui nous aiment bonsoir à tous ceux qui ne nous aiment pas dans tous les cas j'ai une annonce importante que je voudrais faire ce soir et je souhaite l'attention de tout le monde parce que ce dont je veux parler est quelque chose de très important et qui devient déjà un peu trop trop sérieux voilà je voudrais commencer par souhaiter encore bonne année à tous ceux qui sont abonnés à ma page à ceux qui ne sont pas abonnés à ceux qui me suivent sur facebook sur youtube sur zoé channel doulos fm que le seigneur vous bénisse au nom souverain de jésus je voudrais vous encourager chacun de vous cette année vous qui appartiennent à la grande famille remamissi michonne de prendre très au sérieux tous les rendez vous que le saint-esprit nous donnera au sein de notre assemblée cette année soyez fidèles à toutes les rencontres fait tout ce qui est de votre essor pour ne pas manquer à un seul rendez vous tous les vendredis à 17h et tous les dimanches à partir de 7h30 à la bille pour ceux qui sont dans la ville de yaoundé et ceux qui persévèrent dans d'autres villes du cameroun je vous donne la même exhortation prenez au sérieux votre foi ne jouez pas avec elle nous avons commencé cette oeuvre avec certaines personnes qui ne sont plus avec nous certaines sont allées pour la perdition d'autres sont dans d'autres églises où elles bâtissent leur relation avec le saint-esprit dans tous les cas c'est une grande marche que nous avons engagé et nous croyons que le seigneur jésus-christ nous aidera à arriver jusqu'au bout selon ce qui est écrit conduit-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteindre beaucoup de courage à vous nous avons connu beaucoup de temps d'adversité tout au long de l'année 2022 mais le seigneur nous a accordé la victoire il ne nous a pas livré entre les mains de nos ennemis nous disons merci à dieu pour cela nous sommes dans une nouvelle année n'avons pas l'intention de verser le vin nouveau dans de vieilles autres nous voulons verser le vin nouveau dans des autres neuf pendant des années à partir du moment où le seigneur a commencé à m'accorder une certaine réputation une certaine renommée sur le plan national et international nous avons souffert du fléau des arnaqueurs il ya beaucoup de personnes qui ont formé des faux groupes des faux numéros whatsapp et de fausses pages facebook en mon nom et beaucoup de personnes ont été arnaqués par rapport à cela j'ai porté plainte au niveau de la police et on n'a pas eu de grands résultats jusqu'à ce point et nous avons travaillé à bloquer toutes ces fausses pages au nom du prophète et cannes ferdinand qui sont rattachés qui étaient rattachés à ma page qui étaient abonnés à ma page on les a déconnectés nous continuons à faire ce travail et mise à jour continuelle ces arnaqués ont arnaqué financièrement beaucoup de personnes et ont aussi abusé de certaines femmes qui avaient aussi des dispositions à se laisser entraîner dans des mauvaises voies c'est-à-dire dans des choses qui sont peu recommandables qui ne sont pas recommandables et donc je me souviens l'année passée ou l'année surpassée il y a eu un concours de mariage qui a même été lancé au nom du prophète et cannes ferdinand parler de ce faux compte et beaucoup de femmes sont tombées dans ce piège là après cela l'autre problème majeur que j'ai connu c'est que ma page facebook et dans tous les cas mes comptes et whatsapp facebook je les ai confiés à un groupe parce qu'il est impossible pour moi de répondre aux questions des gens de repos mais ça des gens parce que par jour nous avons des milliers et des milliers de messages il ya des gens qui m'ont écrit ça fait des années je n'ai jamais répondu donc il fallait confier cela un groupe à des enfants en qui je faisais confiance voilà ils étaient chargés de répondre aux messages que ce soit sur messenger que ce soit sur facebook que ce soit sur whatsapp etc et après cela j'ai découvert que certains d'entre eux utilisaient mes comptes que ce soit messenger ou bien whatsapp pour draguer des femmes chercher des fiancées ou bien chercher des épouses voilà nous avons découvert cela et puis des mesures ont été prises par rapport à cela certains je les ai renvoyés et nous avons confié l'huile de faveur à beaucoup de personnes nous avons été déçus toujours à chaque fois nous avons fait confiance à des enfants vraiment des enfants que je n'aurais jamais imaginé pouvoir me faire du mal ou bien mal agir dans tous les cas nous avons découvert que certains utilisaient leurs bouteilles pour mettre l'huile d'arachide dedans et revendre ça aux gens donc ça fait que je pense l'année passée on a eu ce problème là il y a eu deux que j'ai débusqué comme ça en plein culte lorsque le professeur francis tatouette là qui on a découvert qu'il y avait des malversations avec lui de faveur il y a donc des personnes qui sont au milieu de nous qui se disent être mes fils et mes filles mais qui cependant arnaque les gens autour de moi demandent demande de l'argent à mon nom aux gens et puis vendent une fausse huile de faveur aux gens on m'a montré quelques bouteilles dernièrement qui venaient d'une église d'un de mes fils en qui je faisais confiance donc c'est tellement difficile aujourd'hui de faire confiance et les gens comprennent pourquoi nous sommes méfiants les bouteilles n'étaient pas nos bouteilles et parfois on a eu des vols de bouteilles d'huile de faveur vite parfois on a eu des vols de bouteilles d'huile d'olive parfois on a eu des vols de stickers pour faire l'huile de faveur avec donc on a découvert que dans les églises certains pasteurs utilisaient une huile qui n'était pas l'huile sur laquelle je priais pour le peuple de Dieu voilà pourquoi cette année la recommandation est stricte l'huile de faveur ne sera plus donnée derrière elle doit être donnée pendant le culte et pas le pasteur et j'ai toujours répété que l'huile de faveur nous ne la donnons pas sur internet non c'est pas sur internet l'huile de faveur désormais doit être donnée pendant le culte dans chacune de nos églises pas hors des églises même à la radio où nous avons les représentations c'est annulé désormais l'huile de faveur au Cameroun ce sera dans nos églises si vous voulez l'huile de faveur envoie quelqu'un dans l'huile de nos assemblées en plein culte qu'on ne vous donne pas de l'huile de faveur pas derrière donc il faut faire attention j'ai eu à faire des directs par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont causé avec des arnaqueurs je me souviens même qu'il y a un nombre de dieux qui a fait une directe en mon nom disant que pourquoi le Ferdinand appelle les femmes pour demander des appels vidéo nus etc il y a eu des jeunes femmes qui m'ont écrit sur mon whatsapp disant non voilà je commune avec toi chérie bébé ça vraiment je ne voudrais même plus parler de cela parce qu'on est déjà habitué à ça mais je voudrais quand même appeler nos jeunes femmes dans l'église à plus de responsabilité et de maturité vous voyez nous sommes des hommes de dieu donc quand vous écrivez un homme de dieu écrivez lui pour vos problèmes pas pour autre chose soyons responsables dans ce que nous faisons écrivez pour peut-être la prière venez avec de bonnes intentions et non pas avec de mauvaises intentions voilà donc ça c'est mon exhortation pour vous et à ceux qui pensent détruire ce ministère vous vous trompez si cette oeuvre a été bâtie par un homme vous la détruirez que ce soit par la calomnie ou bien par les mouchardages ou les rapportages et tout cela c'est faux que ce soit ceux de dehors ou ceux que j'ai considéré comme mes fils et mes filles de l'intérieur à qui j'ai confié mes comptes ou à qui j'ai confié l'huile de faveur et qui ont agi comme ils ont agi chacun portera la responsabilité de ses actions mais dans tous les cas cette oeuvre suggéra que vous le vouliez ou pas nous croyons en dieu et je fais confiance en celui qui m'a appelé je pense que les gens nous connaissent et c'est bon de connaître un homme de dieu pas sur le plan charnel mais sur le plan spirituel nous sommes des guériers nous sommes conçus, nous avons été conçus dans la guerre nous sommes nés dans la guerre nous vivons dans la guerre, nous allons mourir dans la guerre nous n'avons pas perdu une seule bataille jusqu'ici nous n'avons pas l'intention de perdre une seule bataille nous n'avons pas l'intention de fléchir le genou devant une montagne, une difficulté donc je voudrais dire à tous ceux qui s'attaquent à mon ministère je pense que chacun est libre de faire comme il veut faire chacun est libre de dire ce qu'il veut dire mais dans tous les cas nous avons Dieu devant nous nous servons le Seigneur, nous marchons en toute bonne conscience devant l'éternel, notre Dieu et à ceux dont le coeur est tout entier tourné vers Dieu au milieu de mes fils que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse ceux qui sont là pour arnaquer, pour faire du mal voilà, vous porterez chacun la responsabilité de vos actes et de vos paroles j'ai pris des décisions, j'ai chassé certains j'ai sorti des décrets par rapport à certains d'entre eux qui ont été trouvés coupables d'arnaques ou bien ceux qui ont eu des malversations avec mes comptes parce qu'ils avaient accès à mes comptes alors j'ai pris des décisions récurrentes par rapport à cela voilà maintenant je voudrais passer à autre chose je voudrais annoncer à la ville de Douala qui est du 8 au 10 février nous avons l'inauguration de notre deuxième chapelle de la ville de Douala qui est située à Village juste au niveau de l'entrée Dépôt Guinness derrière la nouvelle chefferie donc à l'entrée Dépôt Guinness et derrière la chefferie à 50 mètres de la chefferie dans tous les cas il y aura le protocole à l'entrée Guinness au Dépôt Guinness à l'entrée Dépôt Guinness et à la nouvelle chefferie il y aura le protocole il y aura des plaques qui vont vous renseigner comme c'est en Dogbon donc j'aurai 3 jours là-bas du 8 au 10 février je serai à Douala mais pas en Dogbon mais ce sera à Village donc j'invite tous les habitants de Douala de me retrouver à Village du 8 au 10 que Dieu bénisse je voudrais m'adresser à tous mes fils dans le ministère vous savez nous sommes une grande famille nous sommes une famille de guerriers nous sommes une famille de soldats nous ne sommes pas victimes de quoi que ce soit ni victimes de qui que ce soit personne ne nous arrêtera soyez courageux et soyez fort dans tous les cas cette bataille nous prenons plaisir en elle les guerres de l'éternel nous les mènerons jusqu'à la mort nous ne perdrons aucune bataille aucune guerre dans le nom souverain de Jésus Christ de Nazareth le Seigneur qui nous a appelé nous soutiendra l'éternel nous bénira l'éternel nous conduira jusqu'à bon port je voudrais vous rappeler que vous êtes des soldats vous êtes des guerriers quels que soient les obstacles que vous pouvez trouver devant votre chemin soyez fort et dites-vous notre famille a une généalogie prophétique de victoire et de gloire personne n'échouera en cette année 2023 l'éternel vous accordera des exploits dans vos ministères chacun Dieu vous donnera d'avancer et c'est dans l'optique de cet avancement de vous donner un mot de la part de l'éternel sous le thème révolution prophétique pour 2023 révolution prophétique pour 2023 que je vous convoque tous sur tout l'étendue du Cameroun du 15 au 16 du 15 au 17 du 15 au 17 du 15 au 17 février tous les soirs à partir de 17h à la Bire à Yaoundé ici donc ne manquez pas sous aucun prétexte mais cela dans ton agenda déjà du 15 au 17 février nous serons à Yaoundé dans la ville de Yaoundé à la Bire j'en appelle à tous mes enfants à toutes mes filles à tous mes fils qui font profession de servir le Seigneur Jésus révolution prophétique il y a un esprit révolutionnaire que tu dois avoir pour remporter les batailles de l'année 2023 nous n'avons pas l'intention de perdre un seul soldat de cette famille nous n'avons pas l'intention de perdre un seul membre de cette famille nous sommes une famille de prophètes nous sommes une horde de prophètes nous sommes une armée de prophètes nous sommes une garnison de prophètes j'en appelle à la garnison des prophètes du Cameroun et d'ailleurs tous ceux qui peuvent voyager pour assister à cette rencontre vous êtes mes invités personnels ne manquez sous aucun prétexte berthois je vous visiterai du 21 au 23 février tous les soirs à partir de 17h au stade du Sénagès à l'esplanade du Sénagès tous les soirs à partir de 17h du 21 février au 23 février ne manquez sous aucun prétexte que la ville de berthois soit préparée vendredi le 24 février ce sera la grande nuit des flammes la toute première ici à Yaoundé à l'Abi et dans toutes nos églises et dimanche le 26 février ce sera le tout premier culte des familles de ce mois de cette année 2023 je voudrais t'encourager à être fort voici une nouvelle année n'accepte pas les défaites de l'année passée n'accepte pas les limites de l'année passée soit un homme différent soit une femme différente je prie qu'à tes résolutions suivent le succès dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth Dieu est avec toi ne l'oublie pas tu ne tomberas pas tu ne mourras pas tu ne seras pas stoppé quelles que soient les armes forgées contre toi tu les briseras tu les anéantiras les anges de l'éternel camperont autour de toi cette année est une année de la manifestation de la gloire de Dieu voilà le thème que le Saint-Denis nous a donné et je le déclare dans ta vie et c'est seul cette année tu manifesteras la gloire de Dieu dans une dimension inexplorée il y a de belles surprises pour toi que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth Shalom 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 Shalom